Le 77 Oui monsieur le Président, c'est un amendement important, c'est une préoccupation que nous avons avec beaucoup de nos collègues députés que je partage avec Xavier Breton puisque ça fait l'objet aussi d'amendements qu'il a pu déposer en commission ou en séance. Donc il s'agit d'un amendement qui encadre les délais de traitement des dossiers désassurés et la question du versement des indemnisations. La lenteur des procédures est en effet une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les sinistrés. En l'état actuel de la loi, un seul délai est fixé, celui du versement des indemnisations versus par l'assureur qui doit se faire dans les trois mois à compter la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. La proposition de loi visait à ramener ce délai à deux mois. Nous proposons ici d'être plus clair sur la décomposition, sur le phasage, sur le cadencement de ces versements. Le présent amendement résulte des différentes auditions, des discussions avec le gouvernement pour aller un petit peu plus loin. Il ne suffit pas de fixer un délai pour le versement mais aussi d'encadrer les différentes étapes pour qu'elles ne traînent pas en longueur car cela conduit à des situations intolérables pour nos concitoyens et les sinistrés. Il est donc proposé de fixer à un mois le délai maximal entre la réception de la déclaration du sinistre ou la publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle et l'information de l'assuré par l'assureur des modalités de la mise en jeu des garanties ainsi que le lancement, si l'assureur le juge nécessaire, d'une expertise. De fixer à un mois le délai maximal entre la réception de l'état estimatif ou du rapport d'expertise et la proposition d'indemnisation ou de réparation en nature. Et de fixer à un mois le délai maximal entre l'accord de l'assuré sur la proposition et le versement de l'indemnisation ou le missionnement d'une entreprise pour réaliser les travaux. Au-delà de ce délai d'un mois, et c'est la nouveauté, l'indemnisation porte intérêt au taux légal donc il y aura bien potentiellement une sanction au niveau législatif pour donner une vocation beaucoup plus forte à cet encadrement.